Bonjour à tous et bienvenue sur le calendrier, vous êtes bien sur la chaîne Point Control et aujourd'hui on va vous parler de notre petit plaisir coupable, un jeu qu'on aime bien ou une licence qu'on aime bien mais qu'on a un petit peu honte de bien l'apprécier pour diverses raisons et je pense que tu peux ouvrir le bal mon cher Ego. Alors moi ce sera pas un seul jeu mais c'est tous les jeux développés par Artifex Mundi c'est des espèces de point and click avec des scènes d'objets cachés, une espèce de Way Charlie et bah c'est de la merde mais j'aime bien, j'ai jamais joué à ça, parce qu'en fait je pose mon cerveau et je me moque du jeu et ça fait du bien parfois de juste faire ça, donc j'aime bien y jouer, c'est un peu l'esprit du nanar quoi pour les cinéphiles. C'est exactement ça, c'est des nanars et j'aime beaucoup, ils jouent, ils se ressemblent tous, ils se ressemblent tous, il y a des puzzles qui reviennent dans presque tous les opus mais c'est pas grave, allez, allez, on le fait quand même. En plus ça fait un platine facile. Ouais et je pensais qu'il y avait aussi ça derrière, s'il y a des platines aussi à se faire. Bah j'avais découvert ça en vrai en craquant un de leurs jeux sur PC il y a très très longtemps, très très longtemps du coup. De délit, le délit. Et euh... Mais depuis je les achète. Oui bah voilà. Et j'avais bien aimé, j'ai retrouvé ça sur console avec des platines, des platines faciles, c'était l'époque où j'avais commencé à chercher des platines faciles. Ouais. J'ai un peu arrêté depuis, mais ces jeux là, je les garde quand même un peu parce que de temps en temps ça me fait du bien, j'aime bien. Enfin, mais je sais que c'est de la merde, c'est du gros nanar et c'est ce que j'aime bien, c'est ce qui me fait plaisir. Alors ouais bah écoute, moi c'est aussi un plaisir coupable sur... Non alors pas tellement, mais c'est plus aussi sur l'aspect licence. C'est euh... Moi c'est vraiment une licence, donc c'est pas qu'un seul jeu non plus. Mais c'est Pokémon en fait. Pokémon c'est devenu un peu vraiment mon plaisir coupable, je vais pas vous mentir. En vrai, même le dernier Pokémon Eclatax là, en vérité. J'aime un peu, il y a un côté de moi, tu sais qu'il aime bien, même si je sais que c'est de la giga merde. Mais c'est Pokémon, en fait j'aime bien le concept de base, j'aime bien l'idée de Pokémon, mais depuis quelques années c'est vrai qu'ils se foutent quand même vraiment allègrement de la gueule des fans, des joueurs, c'est-à-dire moi, vous peut-être éventuellement, et c'est vrai que c'est vraiment l'abus. Mais il y a toujours ce côté où moi j'aime bien d'avoir les Pokémon à les attraper, aller découvrir les nouvelles créatures, aller voir un peu ce qu'est devenu chaque, ce qu'est en fait chaque endroit, chaque région, etc. Pas ce qu'est devenu, parce que ça n'évolue pas forcément. Mais disons plutôt ce que sont les nouvelles régions, les nouvelles formes de Pokémon, quelles sont les nouvelles formes de transformation type tétracrystallisation, mégaévolution, quand bien même la seule qui tient la route à mon sens c'est la mégaévolution. Enfin bon, ça c'est un avis très personnel, mais j'avoue que les dernières, entre les méga machin truc là, où ils deviennent gigantesques, je ne me souviens même plus du nom, vous voyez tellement c'est marquant. Maintenant la tétracrystallisation, c'est juste, on met exactement le même petit bidule là sur la tête de chaque personnage pour un type prédéfini de tétracrystallisation. Genre là, vous voyez là sur ce personnage, vous voyez en ce moment, il a une espèce de gerbe d'eau, tous ceux qui ont tétracrystallisation eau auront cette gerbe d'eau sur la tête, il n'y a plus aucune idée, plus aucune personnalisation sur chaque Pokémon, c'est juste un truc vraiment random. Or, dans la version précédente déjà épée et bouclier, il y avait au moins pour certains Pokémon quand même une petite différenciation de sa forme de base et la forme évoluée gigantesque là, j'arrive plus à retrouver le nom. Et moi ce que j'aimais c'était justement les méga, parce qu'en fait ça rajoutait quand même une quatrième évolution un peu cachée et cette quatrième évolution était vraiment une sorte d'évolution, c'est-à-dire le Pokémon changeait vraiment. Et ça je trouvais ça stylé. Mais c'est pas pour ça pour autant que le jeu c'est devenu ma licence un peu de... Je me suis égaré là, mais c'est pas pour ça que c'est devenu ma licence disons qui moi me fait un peu honte, je suis un peu coupable d'aimer. C'est pour l'état technique des jeux quoi. L'état technique, le peu d'améliorations qu'ils offrent, enfin vraiment on sent qu'on n'est pas... En fait, je pense aussi, il y a plusieurs raisons à ça, c'est je pense aussi qu'en termes de développement, ils sont pas assez en fait, il n'y a pas assez de développeurs, c'est une petite équipe Game Freaks qui est anormale au vu de l'ampleur de la licence. C'est quand même la licence la plus lucrative en termes de pop culture de tous les temps et ils arrivent à nous sortir des jeux explosés. Alors on va me dire oui, mais il y a des raisons à ça, c'est parce que chaque année ils doivent sortir leurs goodies Pokémon, leurs machins, leurs trucs et du coup les jeux passent en second et donc en secondaire. Et donc les jeux, on les fait un peu en fonction de ce qui doit arriver et donc il faut que ça sorte. Voilà, puis ils crunchent des bâtards et puis ils sont trois et demi dans l'équipe pour pouvoir bosser dessus. Et en fait, à un moment donné, il faudrait qu'ils soient plus, il faudrait qu'ils aient plus de temps parce que là, ils ont essayé de faire une nouvelle formule. On sent qu'ils ont essayé de faire quelque chose dans la dernière génération là avec la taxe et les violets et on sent qu'il y a un vrai problème. S'ils avaient eu plus de temps, peut-être qu'ils auraient pu nous proposer quelque chose qui tient la route. Or là, la formule ne tient pas la route et techniquement, ça ne tient pas la route. Alors pourquoi la formule ne tient pas la route ? Je ne vais pas m'épiloguer. Enfin selon moi, ces jeux open world où il y a des zones avec des niveaux prédéfinis, on ne peut donc pas se rendre où on veut, quand on veut, comme on veut et faire les choses comme on veut, où on veut, comme on veut. Ça ne marche pas, ça n'existe pas et c'est ce qu'ils vendent d'ailleurs sur leur site. Je vous en ai parlé précédemment dans le calendrier, donc vidéo précédente. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. On ne peut pas faire les choses comme on veut, où on veut. Ou sinon, vous allez vous retrouver à vous battre avec des dresseurs qui vont être à un trop haut niveau pour vous. Vous allez peut-être réussir à le faire, etc., à battre l'arène qui est plus haut niveau, etc. Mais le jour où vous allez revenir en arrière sur une arène plus nulle, vous allez les éclater. Ou l'inverse, vous allez vous faire éclater par une arène qui est beaucoup trop haut niveau pour vous. Et en fait, vous ne pouvez pas aller où vous voulez, quand vous voulez, parce que sinon, l'équilibrage ne tient pas la route. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'équilibrage, du coup, ne tient pas la route. Puisque dans tous les cas, vous allez forcément, à mon avis, faire un coup une arène qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Ça va arriver à plein de joueurs, j'en suis certain. Peut-être pas à tous, il y en a qui vont faire dans le bon ordre par coup de chance. Mais il suffit que vous vous égariez un petit peu pour explorer, passer un peu le principe de ce genre de jeu. Dans un type Opel Noir, tu as envie d'essayer d'explorer. Eh bien, tu vas te retrouver dans des situations de merde, avec d'un coup des Pokémon trop forts, avec d'un coup une arène qui est beaucoup trop level. Tu vas monter beaucoup trop en niveau, repartir sur une autre arène et te retrouver avec des Pokémon beaucoup trop forts. Enfin, ça n'aura pas trop de sens. Sans oublier qu'il n'y a pas que les arènes. Il y a aussi des petits objectifs autres que les arènes, comme d'aller combattre la Team Star, qui est la team des méchins. Et puis, on a les Pokémon dominants. Une espèce de boss, de monstre, de Pokémon gigantesque. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Et pour faire ça tout dans l'ordre, à chaque fois comme il faut, je ne suis pas sûr que tout le monde va y arriver. Et je pense qu'il va forcément y avoir à un moment donné, on va se retrouver sur des trucs trop élevés, pas assez élevés, etc. Il faut que je continue à jouer au jeu. Mais c'est forcé que la formule ne tient pas bien la route. Et donc, tout ça aurait dû être mieux pensé. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu. Et je suis navré que cette licence tourne de cette manière. Et ça fait déjà un petit moment que cette licence tourne de cette façon. On regarde les gens d'Arceus, il y avait aussi des idées. Mais techniquement, c'était de la grosse merde. C'était de la giga merde. Et à un moment donné, il faut le dire. Il faut le dire, ça devient un plaisir coupable, Pokémon. C'est triste, mais c'est vrai. C'était une licence... Arceus, c'était Game Freak. Je ne suis pas sûr que Arceus, c'était Game Freak. Ouais, Arceus, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je sais que Game Freak était derrière. Attends, on peut retrouver Arceus Développement. Légende Pokémon Arceus. Développeur Game Freaks. Éditeur Pokémon Company. Donc, si c'était bien Game Freaks. Tu me posais une colle. Donc, en un an, ils ont sorti deux jeux. Ouais, c'est pas mal. Et après, on s'étonne de l'état des jeux. À un moment donné, c'est normal que les développeurs... On est de 50 personnes. C'est ça. Je ne sais plus le nombre de développeurs, mais à un moment donné, c'est un nombre un peu arbitraire qu'on donne juste pour souligner le fait qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est vrai que les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Et malheureusement, s'ils sortent des jeux de merde, ce n'est pas de leur faute. Je pense que les développeurs, eux, ils aimeraient sortir un super jeu Pokémon et ne pas se foutre la gueule des fans. Mais malheureusement, derrière, ils sont pressés par toute la machine qu'est Pokémon. Par Nintendo. Par Nintendo, par Pokémon Company, par tout cet organisme, finalement. Ils n'ont pas le choix parce qu'il faut que les goodies sortent, il faut que les choses sortent. Et ils sont pressés par le temps. Et là, j'essaie de retrouver dans Pokémon épais les formes Gigamax. Voilà, formes Dynamax, Gigamax. Voilà, c'était ça. Je ne me souvenais plus, mais c'était Dynamax, Gigamax. J'ai retrouvé le terme que je cherchais. Sur ce, écoutez, pour moi, j'ai fait le tour un peu de cette sensation un peu honteuse par rapport à Pokémon. Je vous avoue, moi, quand j'ai acheté le dernier, de base, c'est parce qu'avec ma compagne, bien sûr, on aime bien les faire ensemble et découvrir les Pokémon, etc. Moi, j'étais réticent au fait de l'acheter dans un sens. Ma compagne un peu également, mais on se disait, mais on a envie de découvrir les nouveaux, on a envie, parce qu'on aime bien cette licence. Et en fait, on y tient, mais en même temps, on en a un peu plein le cul. C'est un peu cette sensation qu'on a. Et on continue quand même, mais c'est un peu honteux, quoi. C'est un peu honteux. Surtout que, franchement, il y a un moment donné, t'as juste plus envie de financer ça, quoi. Il y a un moment donné, t'es là, mais les gars, quoi. Prenez votre temps, sortez-nous un vrai truc et arrêtez de vous foutre la gueule du monde, c'est pas possible. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout bientôt sur la chaîne, à moins que toi, t'as encore des choses à dire par rapport au jeu. Je crois que t'avais fait le tour. Et puis, bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires, vous, quelles sont un peu vos licences ou vos jeux, un peu dans lesquels vous vous retrouvez dans cette situation, à être là, petit plaisir coupable, quand même. C'est-à-dire, j'aime bien, hein. D'un côté où t'aimes bien, mais... Il y a quand même quelque chose qui te dérange. Tu sais que c'est pas bien. Tu sais, voilà, c'est ça. Mais bon, j'aime bien quand même. Écoutez, laissez-nous un j'aime et puis à tout bientôt. Vous êtes forcés à laisser un j'aime, maintenant. On vous le redit 15 fois. Il y en a marre, maintenant. Voilà, on essaie d'être corporate sur YouTube. Donc, si on vous dit de mettre un j'aime, vous mettez un j'aime. Puis, vous mettez la cloche, vous vous abonnez. Ça suffit, maintenant. On a marre, cette dissidence. Allez, à bientôt, tout le monde. Et qu'on ne vous y reprenne plus. À ne pas laisser de j'aime et à pas vous abonner. Hein, merde. Commence à casser les couilles. Merde, j'avais pas coupé le micro. Ah oui, fable, fable. Excusez-moi, j'ai pas dit fable. C'est mon plaisir coupable. J'ai failli faire une vidéo calendrier sans parler de fable. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.